Le 20 novembre 2020, les pays ayant ratifié la Convention internationale relative aux droits de l'enfant cérèbrent le 30e anniversaire de son adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Burundi ayant ratifié ce texte depuis 1990, se joint aux autres nations pour célébrer cet anniversaire en collaboration avec ses différents partenaires évrants dans le secteur de l'enfance. L'année 2020 coïncide aussi avec le 30e anniversaire de l'adoption de la Charte africaine des droits et le bien-être de l'enfant. Il s'agit d'un outil continental dont la spécificité est de souligner que non seulement l'enfant a des droits mais aussi a des obligations vis-à-vis de sa famille, de sa communauté et également de sa patrie. La célébration de ces deux événements intervient au moment où le monde entier fait face à la pandémie du coronavirus. Cette pandémie a des conséquences sur la pleine jouissance des droits par les enfants défaites de ces conséquences qui sont d'ordre social, économique et dont les premières victimes sont les enfants. Ainsi, dans ce contexte du coronavirus, le ministère en charge de la protection de l'enfance, en collaboration avec ses partenaires dont l'UNICEF, cérèbre cette journée sous le thème « Respectons et appliquons sans relâche les gestes barrières ». Ainsi, nous serons en train de préparer un avenir meilleur pour nos enfants après le COVID-19. Ce thème est un appel à l'endroit des parents et de toute la communauté burundaise à se lever et combattre sans relâche cette pandémie en respectant notamment les gestes barrières afin que le bien-être des enfants reprennent la voie normale après le COVID-19. Chers compatriotes, à cause du COVID-19, il n'y aura pas de festivité exigeant le rassemblement des adultes et ou des enfants. Outre des messages de visibilité et relatifs, il est prévu une émission en synergie des médias pour ce jeudi 19 novembre à partir de 15h. Les échanges porteront sur les avancées déjà réalisées par notre pays en matière de protection de l'enfant, les effets du COVID-19 ainsi que sur ce que sera le monde pour les enfants après le COVID-19. Nous réitérons notre invitation et au appel à tous nos compatriotes d'observer scrupuleusement les gestes barrières en vue de contribuer à l'éradication complète de cette pandémie pour l'intérêt supérieur de nos enfants. Évrons tous sans relâche pour un Burundi sans COVID-19. Bonne fête à tous les enfants du Burundi, de toute l'Afrique et du monde entier.